Salut les amis, c'est MightyGras, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite pause dans le monde de la vidéo mais aussi de longs congés fort bien mérités. Je vous assure, j'en avais bien bien besoin. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme la vignette l'indique, vous l'avez remarqué très facilement, MUDU Bélier en version EX Revival, accompagné de son fidèle petit apprenti, à savoir Kiki. Et cette vidéo, on va la ranger dans la catégorie des previews, tout simplement, même s'il s'agit d'une figurine que l'on va revisiter, tout simplement, que l'on va redécouvrir ensemble. Alors, pour moi, c'est un peu une nouveauté parce que cette figurine, j'avais jamais eu l'occasion réellement de la présenter en vidéo. Alors, aujourd'hui, on va vraiment découvrir pour certains, mais redécouvrir pour d'autres, cette figurine ensemble. On va la monter, on va la poser, bien entendu, et qui dit poser, dit, tadin, décor. Avant tout, un énorme merci à la boutique New Generation Shop pour l'envoi de cette figurine, comme d'habitude. Vous retrouverez le lien de la boutique en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à y aller, c'est une vraie caverne d'Ali Baba pour tout ce qui est accessoires, figurines et compagnie, concernant Sensei, mais aussi plein d'autres licences qui sont très, très intéressantes. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça en vaut le détour. Alors, pour ce qui concerne la figurine, le posing, etc., on va cette fois-ci se tourner vers un nouveau diorama typé sanctuaire, réalisé par l'ami Tadashi Dio, dont vous retrouvez le logo juste ici au-dessus. Tadashi Dio, vous aurez le lien également sous la vidéo, est un décorateur ou un diorameur vraiment de talent incroyable. Alors, on découvrira ce diorama ensemble, juste avant la séance posing. En attendant, les amis, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Et si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très facile. Vous cliquez sur la petite clochette et tout ça, c'est connu, vous le savez. Voilà, vous avez le petit mode d'emploi juste ici en dessous. On lance la vidéo de générique et c'est parti pour la découverte de cette figurine, de ces dioramas et on va s'amuser, s'écréter ensemble. C'est parti, générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, on se retrouve donc devant la boîte de Mew du Bélier en version EX Revival. Alors, une version Revival, pour le petit rappel, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'une réédition d'une figurine déjà sortie au préalable, à savoir ici le Mew du Bélier qui était sorti en 2011. Mais dans les versions Revival, Bandai apporte parfois quelques petites améliorations, quelques petits changements ou parfois quelques petits désagréments, des choses qui n'ont pas été corrigées ou des choses qui ont empiré avec le temps. Alors, la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est celle-ci, à savoir s'il y a déjà une grosse différence entre cette version et la version de 2011 que vous voyez ici en photo. Mais je vais vous répondre très facilement, très rapidement. Mise à part le petit personnage ici qui n'est autre que tout simplement le disciple de Mew du Bélier, donc l'apprenti chevalier du Bélier, donc mise à part l'addition de ce personnage dans cette version Revival, et une légère différence de couleur, à savoir une version plus foncée, plus intense sur la version classique que sur la version Revival, donc il n'y a aucune différence. Donc la figurine est identique, que ce soit au niveau de l'armure, au niveau du contenu, au niveau de tout ce qui concerne cette figurine, elle est identique à la version classique UX. Mise à part, comme je viens de vous le dire, le petit kiki en plus, et la couleur un petit peu plus palote, mais très légèrement. En ce qui concerne la rigidité du personnage, en ce qui concerne le personnage pour parler de lui-même, on verra tout ça au déballage de la figurine. Mais en tout cas, il s'agit vraiment d'une version identique à tout point de la version classique UX. Alors, la différence aussi que l'on peut retrouver, c'est que c'est une figurine qui va coûter un peu moins cher que la première édition de 2011. Cette figurine tourne aux alentours des 100 euros, donc on la trouve entre 90 et 110 euros sur le marché neuf. Voilà, ça vous devez le savoir également. Alors les amis, ce que je vous propose de faire, c'est directement de passer à la découverte de cette boîte que l'on va découvrir ensemble. Donc, on retrouve un mu du bélier dans une pose classique avec le casque en main, vraiment magnifique, voilà, une très très belle pose. Voilà, il y a vraiment moyen de la perfectionner un petit peu, de la rendre un peu plus jolie, mais ça on le fera ensemble après lors de la séance posique. Alors, une boîte donc brillante, toujours avec ce recouvre-boîte qui recouvre une espèce de Pandora. C'est toujours la même chose. On a évidemment le petit kiki qui a été rajouté ici sur le côté, le petit encadré qui signale que c'est une version revival, encadré que l'on retrouve avec une couleur jaune pour les chevaliers d'or, le logo Bandai bleu, le logo Tamashi. Nous avons également le logo Tamashi qualité, donc voilà, logo qui pour moi n'a plus rien vraiment du logo de qualité que Bandai abordait avant parce que le contrôle des qualités des figurines est beaucoup moindre que dans le passé. Sur le côté, nous avons le totem qui représente tout simplement le totem du bélier qui n'est pas très fidèle pour moi à celui du véritable totem du bélier. Enfin voilà, ça c'est vraiment une chose que je laisse en suspens parce que je ne monte jamais les totems. Sur le côté, nous avons le chevalier du bélier dans une position d'attaque, le Starlight Extinction, donc voilà, tout simplement. Et à l'arrière, nous avons le chevalier du bélier dans une pose avec les yeux fermés, voilà, une pose très statique. Nous avons ici le chevalier du bélier dans une autre pose, sans sa cape cette fois avec la bouche ouverte. Nous avons le chevalier du bélier ici qui représente tout simplement l'attaque Athéna Exclamation, tout simplement. le totem que l'on retrouve sur le côté. Ici, on voit qu'il y a les cornes typées manga qui peuvent aussi bien servir sur le totem que sur la figurine en elle-même. Et nous avons le petit Kiki ici. Voilà. Nous avons également trois visages a priori. Un visage classique, donc neutre, yeux fermés et bouche ouverte, ainsi qu'en bonus, deux petits accessoires, le petit maillet et le petit burin, qui servent tout simplement à mieux du bélier à réparer les armures des chevaliers de bronze lorsqu'ils arrivent dans le temple du chevalier du bélier, tout simplement. Voilà les amis, ça c'est pour la boîte à proprement parler. Passons maintenant à la découverte des blisters. C'est parti. Voilà donc, blister au nombre de quatre. Le premier blister comprend bien entendu la figurine. Voilà, figurine vraiment identique à la première version. Nous avons donc les petites parties qui viennent recouvrir les épaules ici, donc les sous-épaulettes, si on peut les appeler comme ça, ou sous-épaulières. Nous avons les brassières, nous avons les avant-bras, nous avons les cuissardes, les genouillères, les jambières et quatre protège-mains. Voilà, ça c'est très très intéressant de les avoir au nombre de quatre, deux paires. Ça permet vraiment, en cas de décoloration d'une paire, de tout simplement d'avoir une de rechange. Nous avons le petit maillet ainsi que le petit burin qui peuvent servir pour une pause dite de réparation. Voilà, si on transforme le personnage en réparateur d'armure, ça peut très bien le faire. Le deuxième blister, quant à lui, comprend la partie du plastron, la partie abdominale, la jupe, une partie ici qui, j'imagine, sert au totem. Nous avons la partie arrière, donc qui représente la tête du bélier avec les cornes qui viennent se mettre dans le dos. Voilà, cette partie vient se placer dans le dos. Nous avons les cornes manga qui peuvent aussi bien être remplacées, enfin, venir en remplacement des cornes un peu plus massives typées animées. Alors, à savoir que si vous mettez cette partie-là dans le dos, vous ne pourrez pas mettre la cape. Donc, voilà, on en reviendra après au niveau du montage, mais je vous expliquerai par la suite. Nous avons le casque du bélier, la partie du totem avec deux petites attaches ici qui, j'imagine, servent aux cornes du manga, tout simplement. Une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains et quatre paires de mains, ce qui est pas mal du tout. Le troisième blister, quant à lui, comprend trois visages. Donc, on en a bien quatre, en fait. Donc, c'est via la boîte. J'avais l'impression qu'on n'en avait que trois, mais on en a quatre. Donc, on a un visage neutre. On a un visage, ici, un peu plus souriant. Ce visage est très, très beau. On a le visage hurlant, donc avec la bouche ouverte, que je n'aime pas beaucoup. Et on a enfin le visage aux yeux fermés qui est très représentatif de Mu du Bélier. Nous avons une chevelure beaucoup plus large et tendue qui permet notamment, lors de la pose d'Athéna Exclamation, de faire quelque chose de très dynamique. Nous avons le petit Kiki, ici, que nous découvrirons par la suite, ainsi que son petit socle qui permet de le faire tenir debout. Mais vous allez voir qu'il y a deux alternatives. On peut le faire tenir debout sans ce petit socle et c'est très, très, très design lorsqu'on le laisse sans ce petit socle qui est un petit peu récalcitrant, à mon goût, qui casse un petit peu le côté visuel lors de l'exposition. Enfin, nous avons un quatrième blister qui reprend la cape et deux autres paires de cheveux avec les petits cheveux qui viennent à l'avant lorsque le personnage est casqué, tout simplement. Nous avons une chevelure qui vient à l'arrière du personnage. Donc, il faudra découvrir ensemble comment la placer. Et enfin, nous avons une chevelure ici qui est movible avec une queue de cheval qui est très, très, très sympa. Voilà, ça, c'est pour les quatre blisters. Donc, on a pas mal de possibilités au niveau de la chevelure. Regardez, on a la chevelure d'origine ici. On en a une ici un peu plus large. On a une queue de cheval ici. Là, on a... Je pense que c'est la chevelure qui vient sous le casque. Je pense que ça, ça et ça, ça permet au personnage d'être tout simplement chevelu alors qu'il a le casque. Et enfin, nous avons la notice d'explication et toujours cette petite carte qui fait maintenant foi aux versions Revival qui permet, voilà, si vous possédez le classeur qui a été fourni avec le lion en version EX SOG, de pouvoir avoir chaque fois un petit descriptif de vos chevaliers. Personnellement, je trouve ça pas très, très, très intéressant. Mais bon, il y a des gens qui aiment la voir. Moi, personnellement, je trouve pas ça. Voilà, vraiment très, très intéressant. Surtout que ça ne montre pas vraiment une pose incroyable. Ça ne montre pas vraiment des choses très, très nécessaires. Donc voilà, on sait exactement de quoi il en retourne en regardant ça. Et voilà, c'est pas très nécessaire. Voilà, bref. Voilà donc pour les quatre blisters, les amis. C'est parti pour la découverte de la notice. Voilà, donc notice qui se compose de trois pages. Sur la première, on retrouve donc l'intégralité des pièces qui sont présentes dans les blisters, dans les quatre blisters. Sur la deuxième, on retrouve donc tout le montage du personnage. C'est un personnage qui n'est pas des plus faciles à monter. Alors, au niveau de l'armure, c'est assez simple. Mais au niveau des cornes, au niveau de la chevelure, etc., c'est assez compliqué. Il y a pas mal de possibilités. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, on va découvrir tout ça ensemble après, les amis. Alors, je vois qu'il y a pas mal de choses à noter ici au-dessus. Voilà, je ne comprends pas trop le japonais. Donc, malheureusement, je ne saurais pas vous aider. Mais il y a pas mal de choses qui sont à noter. On reconnaît la lettre L, R ici. Alors là, movable, removable, attachable, arroliste. Donc, je ne sais pas de quoi vraiment il en retourne. Mais voilà, si vous avez des idées, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ce sera sympa de traduire. Si vous pouvez le traduire, ce serait cool. Comme ça, ça permet d'avoir une information supplémentaire. Voilà, je ne sais pas de quoi il en retourne exactement. Attention aux cornes. On verra ensemble pour bien les mettre dans le bon sens parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont trompés. Moi, en premier, je me suis déjà trompé sur le mouvement des cornes. Donc, il faut bien les placer. Là, on a le petit maillet et le burin qui viennent dans ces mains classiques. Donc, ce n'est pas un problème. Le petit kiki ici. Et là, on a la partie tout simplement totem. comme ici à l'arrière d'ailleurs, sur le dernier feuillet, la partie totem que je vous montre si vous en avez besoin un jour, que vous n'avez pas la notice à portée de main. Voilà, je vous le remontre. Voilà. Rien d'autre sur cette notice. Donc, vraiment une notice très simple mais qu'on va avoir besoin. Donc, on va la garder quand même sous les yeux pour le montage de la figurine. C'est parti pour la découverte de la figurine cette fois. Voilà, les amis. Et on se retrouve donc devant le personnage au corps nu que vous voyez ici. Et nous allons donc procéder au test de rigidité du personnage. Et là, où le bas blesse. Et là, je suis très très en colère. Et je vais vous montrer. Voilà la boîte de Bandai. Voilà ce que l'on appelle un test de contrôle de qualité. Donc, en toute logique des choses, lorsque la figurine sort des usines de Bandai, celle-ci a été contrôlée. Alors, je suis allé donc sur les réseaux sociaux. J'ai été constater un petit peu les avis des différentes personnes qui ont possédé cette figurine et qui ont déjà réalisé des reviews, etc. Ou d'autres montages ou du posing ou n'importe quoi qui ont déjà eu cette figurine. Figurine que j'ai en version européenne donc plus tard que la version japonaise. Et force est de constater que chaque personne dont j'ai vu le montage se plaint d'une chose. Une chose, voilà, qui n'est pas en accord avec ceci. Et cette chose, c'est tout simplement ça. Regardez les jambes de cette figurine. Voilà. Regardez la rigidité des membres de cette figurine. Je pense que depuis la sortie de la première mid-close EX en 2011, cette figurine est la pire de toutes. Alors, je ne sais pas si elle a pris le train mais en plein visage. Mais c'est un problème qui est apparemment connu pour toutes les figurines de Mu du Bélier en version Revival. Alors, je suis d'accord d'avoir des versions Revival. C'est génial, c'est bien, on a des petites différences de couleurs, on a des petits éléments en plus, c'est très bien, ça permet de remettre à neuf une collection. Mais comment voulez-vous qu'on expose une figurine dans un état comme ça ? Heureusement, il existe des méthodes pour pouvoir améliorer tout ça et on va y revenir dans quelques minutes, rassurez-vous. Voilà, on ne va pas rester sur un personnage comme ça qui sera de toute manière impossible à poser, je vous l'avoue, très honnêtement. Poser un personnage comme ça, ça va être impossible, il ne tiendra pas debout, les jambes sont beaucoup trop... Regardez, ce n'est pas possible du tout. Alors, les bras, ça, ça va parfaitement, la tête, ça a l'air d'aller un petit peu mieux que la version UX, la première version UX parce que le poids de la chevelure a tendance à retomber. Voilà, c'est le cas ici aussi, regardez. La tête ne reste pas en arrière, ce qui est très problématique lorsqu'on veut effectuer une pose avec ce chevalier parce qu'en général, ce chevalier est beaucoup plus beau avec la tête légèrement baissée que toute droite comme ça. Il est beaucoup plus beau de cette manière. Mais malheureusement, la chevelure est trop lourde. Voilà, ça tient quand même un petit peu mieux que la première version. Mais, il faudra voir au niveau du posing. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir été corrigé légèrement. Les cheveux ont tendance à rester en arrière. C'est pas mal. Il faudra peut-être user un petit peu de stratagème. Bref, le personnage, mis à part ça, a l'air assez rigide. Les pieds, ça a l'air d'aller. Le gros problème vient au niveau des jambes. Alors, je vais vous montrer un truc. C'est un truc que j'avais déjà expliqué il y a très 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 longues années dans une de mes vidéos. C'est une astuce qui a été reprise par le collègue de Review, donc Mitraiteur, qui lui a réalisé ça avec de la pâte à fixe. Mais moi, je vais vous montrer une méthode similaire mais alternative qui permet de ne plus avoir ce souci. Alors, la première chose à faire, vous prenez votre personnage, vous mettez votre jambe comme ceci et vous voyez une petite boule. Le problème de l'articulation fait en sorte que le trou ici est beaucoup plus important que la grosseur de la boule qu'il y a ici et donc la jambe tourne-sotte tout simplement. Donc, en fait, on va venir de cette manière très doucement retirer l'articulation que voici en faisant attention de ne pas casser la petite boule qu'il y a là. Donc, vous y allez doucement. Vous prenez votre jambe, vous la mettez de côté et vous faites la même chose pour l'autre jambe. Calmement. Voilà, ça sort tout seul. Le corps, on n'en a plus trop besoin pour le moment. On le range, on récupère les deux jambes et on constate qu'à l'intérieur, il y a un rond, il y a un trou. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va se munir d'un morceau de papier essuie-tout par exemple ou un morceau de papier tout simplement et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, on va tout simplement récupérer un petit morceau de papier comme ceci, très très simple, du papier ordinaire. On va regarder de cette taille-ci plus ou moins le couper en deux comme ceci. Voilà. et on va tout simplement venir pour le faire avec du papier essuie-tout, avec de la pâte à fixe, n'importe quoi. Mais l'avantage du papier, regardez, on va venir tout simplement le placer comme ceci dans l'articulation. Voilà. Vous voyez ? Comme ceci. Regardez. On va faire en sorte qu'il ne dépasse pas. Voilà. Et en fait, on va récupérer le corps de la figurine et on va venir tout simplement remettre la jambe. Attention, il faut y aller fort cette fois. Voilà. Vous avez entendu le clips ? Et là, votre jambe, regardez, il n'y a plus de problème du tout parce que le papier, en fait, est venu créer une épaisseur à l'intérieur qui permet maintenant à votre jambe d'être très rigide. Regardez. Et on ne voit pas le papier dépasser. Voilà. Regardez. C'est très propre. On fait la même chose pour l'autre jambe. Donc, on récupère l'autre papier de cette manière. On va venir le placer comme ceci. On va venir l'enfoncer. Donc, quand vous l'enfoncez, veillez toujours à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse. On va essayer de bien faire ça. Petite astuce qui a été reprise par mon ami Eric, tout simplement. Et il a réalisé d'ailleurs une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez le faire avec de la pâte à fixe. C'est bien aussi de le faire avec la pâte à fixe, mais la pâte à fixe, au bout d'un moment, a tendance à se laisser aller et donc vous perdez un petit peu de la rigidité. Donc, la pâte à fixe, avec la chaleur, pourrait éventuellement se dilater et faire en sorte que votre figurine tombe. Alors, on va essayer. Ah, le papier n'est pas bien bien. Regardez, il est sorti un peu. Donc, on va le remettre correctement. Voilà. Hop. En fait, c'est juste pour créer une épaisseur à l'intérieur. Donc, on va le refixer, mais il faut y aller fort. Ah là là, il faut y aller. Voilà. Vous avez entendu le clips. La jambe est rigide, je vous le dis. Maintenant, pour la tournée, c'est chaud. Regardez. Il n'y a plus de soucis. Vous voyez ? Donc là, on vient de corriger le problème de la rigidité des jambes et là, on n'aura plus du tout de soucis pour que le personnage tienne debout, pour qu'on puisse le bouger dans n'importe quelle pose et ça, ça va vraiment faire le taf. Donc, petite astuce connue de par les collectionneurs. Mais je voulais la rappeler. Voilà. Je voulais la rappeler quand même à travers cette vidéo parce que ça vaut vraiment la peine avec cette figurine. Voilà. Regardez le personnage. Tiens, il n'y a plus de soucis de jambes. On n'a plus du tout aucun problème. Nous pouvons donc passer maintenant aux choses sérieuses avec le montage du personnage et de son armure. Maintenant qu'on a un personnage bien stable et bien rigide, on va pouvoir s'amuser les amis. Allez, c'est parti, on monte l'armure. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, je vais retirer les poings inutiles. Voilà. On va retirer la tête qui se retire très facilement. Regardez le visage. Pas mal pour un visage de Mue du Bélier. C'est pas mal. Très fidèle à la première version. Je vous le rappelle. Voilà. Alors, on lève les bras. On va retirer les pieds. Voilà. Qu'on va ranger des bons côtés de la table pour pouvoir les remettre au bon endroit parce que je ne pense pas qu'il y ait deux L ou deux R. Ah, mais si. Regardez, il y a un L pour left et il y a un R pour right. Ça, c'était une belle indication que faisait Bandai à l'époque. Il ne le fait plus forcément maintenant. Je trouve ça un peu con parce que ça permettait de délimiter à savoir quel était le pied du bon côté tout simplement. Et alors, le corps, on va relever ici et on découvre que c'est un... Mais il n'y a pas d'année. Il n'y a pas l'année dessus. Donc voilà. Contrairement à, je pense, la version 2011 où il y avait l'année du corps dessus. Alors là, l'année de fabrication sur le corps, pardon. Alors là, on a un corps qui est vraiment bien rigide. On n'a plus de soucis. Regardez. Écoutez. Là, c'est rigide. On n'a plus de soucis de rigidité. Alors, voilà. On va se munir donc de la notion notice de montage que voici. Je vais la mettre juste devant moi pour pouvoir m'aider à monter ce personnage. Alors, petite information, voilà, au passage, c'est... Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis du signe du bélier. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas forcément mon préféré au niveau des personnages, mais c'est un personnage avec lequel j'ai énormément eu de difficulté à trouver le bon posing. Alors, juste pour vous montrer, voilà une photo de ce que j'ai réussi à faire avec la première version. Donc, c'est une photo avec le Kiki que l'on retrouve donc dans la Pandora Box, dans le lot des Pandora Box volume 3, donc avec le Kiki que voici. Et ça, c'est la version classique sorti en 2011 avec le fameux Kiki des Pandora Box. Vous voyez ce que j'avais réussi à faire, mais je vais vous expliquer, j'ai eu quelques petites lacunes avec ce personnage dans le sens où, justement, comme la tête ne tenait pas tout simplement vers l'avant comme ceci, elle avait tendance à retomber, mais en fait, lorsque ma tête était retournée sur les cornes, ça a tendance à faire partir toute la couleur sur les cornes. Voilà, petit détail qui a quand même son importance, donc j'ai eu énormément de mal à poser ce personnage, donc aujourd'hui, j'espère qu'on va vraiment bien se régaler en trouvant une pose, voire plusieurs poses qui vont vraiment mettre en avant ce perso. Allez, c'est parti pour le montage. On attaque tout d'abord, tout simplement, les cuissardes. Cuissardes, donc, que voici. Donc, on remarque tout de suite que la couleur est beaucoup plus brillante que sur la version de 2011. Alors, est-ce que c'est un effet du temps ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la couleur est vachement plus brillante. Voilà, on va bien monter la cuissardes et voilà ce que ça donne. On va à présent attaquer la jambière que voici. Très, très jolie aussi, très brillante. On va la monter de cette manière et on va tout de suite venir refixer le pied pour que la jambière ne tombe pas. Alors, c'est parti. on fixe le pied immédiatement et alors, ce qu'on va faire maintenant, on va plier de cette manière tout simplement le genou et on va venir placer cette genouillère en espérant qu'elle tienne parfaitement bien. Gros problème sur les mid-close et les mid-close UX, c'est la tenue des genouillères. Alors, ça a l'air de tenir. On dirait que ça tient assez bien. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, vous remarquez également sur le mode d'emploi que la genouillère vient contre, en dessous de la jambière. Donc, ça permet, regardez, d'avoir une certaine tenue. Donc, regardez, de cette manière, la genouillère ne saurait pas tomber. et vous voyez, ça appuie. Regardez, ça appuie contre la pièce. Donc, ce n'est pas trop mal. Alors, au niveau de la cuissarde au-dessus, regardez, elles sont mises dans le même sens. Voilà, c'est bien. Ce n'est pas mal. On attaque donc la deuxième cuissarde. Voilà. La jambière. De cette manière, voilà. Et on retrouve énormément de brillance sur l'armure. Voilà, on va vraiment essayer de s'amuser. C'est un personnage que j'avais vraiment envie de remanier, de rebouger, mais la pose était tellement jolie en vitrine que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vraiment le retravailler. Donc, cette version revival va vraiment me permettre de m'amuser. Voilà, regardez ce que ça donne. Regardez cette brillance, c'est très, très beau. Et les jambes, regardez, ne bougent absolument pas. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas de patafix chez vous, ici, vous avez tout simplement un peu de papier, du papier essuie-tout ou quoi, ou n'importe quoi, mais vous pouvez remédier au problème sans aucun souci. Regardez, ça tient. Et regardez, c'est rigide à souhait. Voilà, on attaque à présent les bras. Donc, on va attaquer les brassières. Voilà pour la première. L'avant-bras de côté. On va le mettre de côté, on ne va pas le mettre ainsi. On va le mettre de côté pour bien cacher l'articulation. Et ensuite, on viendra redescendre correctement la brassière pour ne faire qu'une seule partie entre la brassière et l'avant-bras, ce sera beaucoup plus joli. Regardez. Voilà. Donc, on va remonter ceci. Et alors, dans un premier temps, on va lui mettre tout simplement, que va-t-on lui mettre comme main ? Bonne question. Que va-t-on lui mettre comme main ? Je serai tenté à lui mettre peut-être... Allez, on va lui mettre le casque en main. Donc, on va partir sur une main comme ceci. Une main ouverte. On va peut-être partir... Il faudra le mettre dans ce sens-ci. On va peut-être lui mettre le casque en main. On verra. On attaque le second bras avec, bien entendu, la seconde brassière. Voilà. L'avant-bras. Voilà. Et enfin, pour ce bras-là, on va peut-être lui mettre tout simplement un point fermé. On va bien tenir le bras pour ne pas forcer sur l'articulation. Voilà. On mettra le point fermé. Donc, on aura plutôt une pose plus ou moins... Regarde, on va descendre correctement. On aura peut-être une pose dans ce style-ci. On va essayer de faire quelque chose dans ce style-là pour commencer. D'accord ? On verra ça ensuite. Ça, c'est un détail. Ensuite, maintenant que les bras sont faits, bien entendu, les protégements, on les mettra tout à la fin pour éviter de les abîmer. On va venir attaquer la partie la plus récalcitrante de toute la figurine, à savoir la partie abdominale qui, comme vous le savez, est très, très, très fragile et nécessite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins pour éviter de l'abîmer un maximum. Alors, la partie, si je ne me trompe pas, attendez, celle qui vient devant, c'est celle-ci, je pense. Attendez, c'est bien ça, oui. Je pense que c'est comme ça. De toute façon, elle va épouser le corps, donc on ne saurait pas se tromper. Donc on va lever cette partie correctement et on va venir la placer. Oui, regardez, c'est bien cette partie qui vient devant et cette partie-là qui vient épouser l'arrière. On clipse d'une seule fois si possible. Je ne suis pas arrivé. Alors, voilà, on clipse et on évite un maximum de manipuler parce que vous voyez les traces de doigts là. la transpiration, malheureusement, la peau contre cette matière, ça a tendance à faire partir la couleur. Donc il faut y aller très méticuleusement. Donc voilà, un petit linge doux propre de préférence. Vous faites ça, vous rabaissez et on n'y touche absolument plus. C'est tout, on évite de manipuler. Alors, on va à présent attaquer la partie du plastron que l'on va ouvrir sur l'arrière et que l'on va venir tout simplement mettre deux faces comme ceci et refermer calmement sur l'arrière. D'où l'importance de lever les bras pour avoir beaucoup plus facile justement. Vous voyez, et dans cette petite partie-là, on viendra insérer la partie pour la cape ou pour les cornes. Ça, ce sera après. On va à présent attaquer la ceinture que voici. On prend soin de retirer les morceaux de plastique bien entendu qu'on range soigneusement dans la boîte et on va tout simplement analyser. Regardez, on va faire le tour de cette partie pour voir un peu comment elle fonctionne. Donc, apparemment, main de Lego qui vient se fixer sur les deux petites barres ici, donc très facile, double partie à fixer, très simple. Et enfin, au-dessus, ici, on a une partie qui vient se déclipser. Donc, cette partie en plastique, donc manipulez ça avec soin, vient s'enfoncer ici dedans. Donc, très facile aussi. On n'a pas cette petite partie qui se lève, donc ça, c'est très très bien. On écarte la ceinture calmement, on retourne le personnage et on vient l'enfoncer dans le petit trou prévu à cet effet dans le dos en faisant attention de ne pas frotter cette partie sur la partie abdominale pour éviter de faire des griffes et d'abîmer la peinture. On referme, voilà, on serre un maximum, on referme. Alors, cette pièce-là, on vient tout simplement la mettre comme ceci. Voilà. J'espère qu'elle est bien mise, oui, je pense. Attendez, on va voir si elle est dans le bon sens. Non, je pense qu'elle est dans le mauvais sens, donc on va la remettre. Il y a un petit détrompeur. Voilà. Voilà, elle est dans le bon sens. Elle a l'air en tout cas. La partie plus pointue vient vers le bas, la partie moins pointue vient vers le haut. Donc, ok, le grand côté vers le bas. On est d'accord. Ensuite, on va venir placer donc cette pièce-ci. Alors, pour plus de facilité, mettez-le comme ceci et venez le placer de face. Voilà. Comme ça, vous le descendez et vous pouvez le centrer plus facilement avec le petit dessus de ceinture que voici. Voilà. Sachant que cette partie-là doit aller au milieu. Voilà. Très facile, hein. Vous voyez ? On va baisser les bras. Voilà. Pour donner plus d'accès au niveau des épaules parce qu'il nous reste la partie épaules à placer. Voilà. Jusque-là, le personnage tient nickel et est très rigide, très brillant. Waouh ! Superbe, hein ? Vraiment magnifique. On va se munir des petites parties ici qui viennent se mettre. Vous voyez ? Cette petite forme arrondie viennent tout simplement épouser les épaules. Donc, on va redescendre les brassières et on va venir placer cette pièce autour des épaules. Voilà. Et surtout, ne laissez pas la pièce comme ceci. Je vais vous montrer après. On va placer la seconde. Voilà. On va placer la seconde. Voilà. Ne laissez pas les pièces comme ça. C'est très, très moche. Ces pièces-là doivent être au maximum près du plastron. Donc, vous devez les ramener. OK ? Souvent, on voit cette erreur aussi sur les réseaux sociaux, sur les photos, etc. Ces pièces ont justement la faculté de pouvoir glisser de l'avant à l'arrière suite aux petites attaches qu'il y a là. N'hésitez pas à les ravancer un maximum. C'est ce qui donne toute la beauté à l'armure. Voilà pour l'armure. Regardez, on ne voit même pas la jonction au niveau des articulations. C'est très, très beau. Rien que comme ça, c'est très, très beau déjà. Vous voyez ? On va pouvoir attaquer une partie très, très, très intéressante au niveau de la figurine, à savoir les cornes. Alors, deux possibilités. Vous avez les cornes que vous allez tout simplement fixer de cette manière. Vous voyez, elles sont mises dans le bon sens. Elles sont mises dans le bon sens. Vous allez pouvoir les fixer sans la cape. Donc, à ce moment-là, il vous suffit de fixer cette partie dans le dos en prenant soin de faire revenir les cornes. Alors, voilà, attendez. Comme ceci. Vous les faites pivoter sur l'avant. Vous faites d'abord passer les cornes sur l'avant du personnage et vous venez fixer la partie dans le dos. Voilà. Une fois que c'est fixé, vous avez les cornes qui sont mises de cette manière-là. On est d'accord ? Voilà. Là, les cornes sont mises sans cape. Donc, jusque-là, c'est très facile. Vous voyez, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas de sens. Je vais quand même vérifier par sécurité parce que je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Est-ce que les cornes sont bien mises ? Je pense, oui. Je pense les avoir bien mises. Je ne me trompe pas. Je dois quand même faire attention aussi. Je ne suis pas... Voilà, je pense les avoir bien mises. On est d'accord, oui. Elles sont bien mises. Attention, parce que c'est une erreur qui arrive souvent et on peut facilement se tromper. Qu'on soit expert ou pas, on peut facilement se tromper. Voilà pour les cornes sans la cape. Donc, ce que je vais faire maintenant, juste pour le fun, c'est tout simplement lui mettre cette tête. Voilà, la tête classique qu'il avait au départ. Au-dessus, comme ceci. Voilà. Je vais juste lui retourner un petit peu la tête. Voilà, comme ça. Et là, on a déjà le montage du personnage qui est, pour ainsi dire, terminé dans une allure très simple. Voilà. Vous voyez ? Très, très simple. On va aller beaucoup plus loin, rassurez-vous. On ne va pas juste se laisser comme ça. On va tenter les cheveux, toutes les sortes de cheveux, etc. Et alors, ce qu'il y a de pas mal, ce que je m'aperçois, c'est que les cheveux restent quand même sur l'arrière. Ils sont quand même vachement plus dociles que la première version. Donc, on peut pencher quand même plus la tête. Ça, c'est pas mal. Parce que, sur l'autre version, les cheveux avaient tendance à revenir sur le corps et à mettre la tête vers le haut. Et ici, on peut apparemment, regardez, on peut quand même jouer plus de la chevelure. Et ça, c'est pas mal du tout. Attention, quand vous manipulez les cheveux, ils viennent toucher les cornes et ça a tendance à faire sauter la peinture en sachant que sur cette partie de cheveux, voilà, sur ce côté-ci, c'est plus épais. Donc, vous aurez plus facile à tourner la tête sur l'autre côté que sur celui-là. Regardez la différence au niveau de la corne. Regardez, ça touche la corne, là non. Donc, vous aurez tendance à plus pouvoir jouer de la pose de ce côté que de l'autre. Regardez. Vous voyez ? Allez, je vous propose d'essayer de mettre à présent les protège-mains. Voilà, on va mettre les protège-mains pour bien finir le personnage. Voilà. On va mettre le second. Voilà. bien enfoncé. On va à présent relever légèrement la partie de la brassière pour pencher légèrement le bras vers l'arrière pour pouvoir lui mettre son casque dans sa main. On est déjà dans la face posing. Face posing sans être vraiment face posing parce qu'on a la cape, on a plein d'autres choses à essayer. C'est juste un premier jet. Le bras, on va essayer de lui mettre correctement, un peu retroussé vers l'avant comme ceci. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà. Le casque, je vais vous le montrer. Alors, voilà, personnage debout. Le casque est très, très beau. Magnifique. Regardez-moi ça. Et lui, on va essayer tout simplement de venir lui placer dans sa main tout naturellement comme ceci. Alors, la corne, on va bien sûr cacher la petite interstice qu'il y a entre l'épaule et la corne et on va essayer de faire ceci. Et regardez, déjà, rien que comme ça, on a déjà une première pose très, très basique, bien entendu, mais une pose malgré tout. Voilà, on va le tourner légèrement, on va cambrer un peu plus son corps. Et là, on a déjà une petite pose très simple mais efficace. Regardez. Très, très basique. Vous voyez ? Regardez. Et vous voyez le fait de mettre l'épaulette, pas l'épaulette, la brassière, la faire redescendre le long du bras, on a l'impression que son bras est en une seule partie et ça cache l'articulation. Voilà. Je vous propose à présent de passer sur le montage, mais cette fois avec la cape que l'on découvre ici. on va retirer cette partie en plastique qui protège la cape parce que Mue du bélier sans sa cape ce n'est pas Mue du bélier. Et là, on s'aperçoit que sur la cape il y a deux petites boules ici qui permettent tout simplement de venir fixer les cornes. Donc, on va retirer le casque, on va retirer la tête du personnage qui va nous gêner. On va tout simplement venir retirer à l'arrière les cornes. Voilà. Regardez, elle sortit toute seule. on va retirer cette partie à l'arrière et on va venir remplacer cette partie par la cape. Voilà. La cape qui vient tout simplement se fixer derrière. Du coup, le bras gêne. Donc, on mettra le bras autrement. Voilà. La cape vient se fixer à l'arrière comme ceci très facilement. et les cornes. Mais tout simplement, on va venir les fixer dans les deux petites attaches que je vous ai montrées il y a deux petites secondes. Alors, en retirant la corne, faites attention, j'ai retiré. Normalement, les cornes, quand elles se retirent, vous ne devez pas avoir cette petite attache qui reste là. Moi, elle est restée. Donc, je vais la remettre immédiatement sur la partie de la tête ici. Elle ne doit pas venir avec. Voyez ? Regardez. Je vais la retirer. Elle a tendance à venir avec. Attendez, il faut que j'y aille avec les dents. Voilà. Désolé, c'est du live. J'ai dû y aller avec les dents parce que elle ne voulait pas venir se détacher. Donc, voilà. La petite boule est remise. Je la range immédiatement. Et je récupère à présent donc la corne qui vient tout simplement se fixer dans la petite boule prévue à cet effet dans la cape. Ah, j'ai fait sauter la partie au-dessus. Alors, voilà. Elle est fixée. Je remets la partie au niveau de l'épaule. Et je vais enfin placer la seconde corne. Voilà. corne placée. Et vous voyez, maintenant, les cornes sont mises de la même manière mais sur la cape et plus sur cette partie que l'on avait à l'arrière qui se représente de la même manière que la cape finalement au niveau des attaches. Et enfin, on va venir replacer cette tête au-dessus de la cape. Et voilà le résultat. Très, très, très joli. Alors là, du coup, le personnage est beaucoup plus lourd sur l'arrière, ce qui est logique. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que cette cape en fait est très longue et vous permet vraiment de poser le personnage. Donc, n'ayez pas peur de prendre appui sur la cape. Regardez, vous pouvez aisément prendre appui sur la cape pour que le personnage ne tombe pas en arrière. Regardez, là, il tient tout seul. Une fois que vous reculez la cape, le personnage n'a plus d'appui. Mais là, si vous faites comme ceci, le personnage a un appui. Et là, on peut commencer vraiment à s'amuser, à chipoter. Donc, je reviens dans quelques secondes et je lui place le casque en main et j'essaie de lui trouver une belle pose. A tout de suite, les amis. Voilà, les amis, donc j'ai ajusté un petit peu plus le personnage. Néanmoins, c'est quand même un personnage qui reste très, très, très compliqué à poser. Je vous explique pourquoi. Quel est le principal problème de ce personnage ? Une fois que vous l'avez bien monté, que vous l'avez plus ou moins bien posé, le gros problème principal est que la difficulté pour ce personnage, c'est de le mettre de trois quarts avec un trois quarts visuellement correct. C'est-à-dire que si vous le mettez de trois quarts, la tête doit suivre le prolongement du corps. Or, la tête est gênée par les cornes. Vous voyez ? Elle est complètement gênée par les cornes. Vous voyez ? Dans cette position-là, il serait déjà vachement plus beau. Mais on ne sait pas parce que les cornes sur le côté gênent et la tête ne sait pas tourner tout simplement et suivre le prolongement comme ceci. Sinon, là, on aurait une pose, regardez, qui serait vraiment magnifique. Vous voyez ? Regardez, là, on serait vraiment sur quelque chose de splendide. Mais on ne sait pas. Le gros problème de ce personnage, c'est qu'on ne sait pas poser la tête de cette manière. Alors, si vous le faites, vous allez systématiquement abîmer la corne ici parce que la peinture de la corne va râper sur les cheveux. Alors, on va essayer, tant pis, on va essayer de le poser de cette manière. Mais la tête ne tiendra pas. Regardez, elle a toujours tendance à repartir comme ceci ou repartir en arrière. Elle ne tourne pas. Regardez, on ne sait pas la placer. On ne sait pas, il n'y a rien à faire. Le trois quarts ne fonctionne pas. Alors, vous avez systématiquement votre personnage, quand vous le mettez trois quarts, qui regarde devant lui. À part le faire regarder comme ça devant lui, vous ne savez vraiment rien faire de latéral avec ce personnage sans être gêné par les cornes. Et ce, que vous placiez la cape ou pas, regardez, vous ne savez pas tourner la tête. C'est catastrophique. Regardez, dès que vous tournez la tête, vous êtes gêné par les cornes et de l'autre côté aussi. Voilà, à cause des cheveux. Voilà, ça, c'est un truc que je trouve complètement déplorable. Donc, vous êtes obligés de soulever comme ceci les cheveux, alors la tête se décolle. Voilà, c'est vraiment un gros problème sur cette figurine et moi, c'est ce qui me cause un énorme problème lorsque je pose mes figurines parce que j'aime le trois quarts. Alors, on va essayer avec la chevelure qui est cette fois avec la queue de cheval, voilà, avec cette énorme tignasse à l'arrière, on va essayer pour voir si ça fonctionne de cette manière mais je ne pense pas parce que la largeur attendez que je ne dise pas de bêtises, la largeur de la chevelure ici au-dessus est gênée par les cornes tout simplement. Donc, en fait, il aurait fallu ne pas avoir d'épaisseur ici, une chevelure sans épaisseur et ça aurait pu le faire, on aurait pu mettre tout simplement le corps deux, trois quarts. Alors, bien sûr, on va trouver d'autres poses qui iront parfaitement au personnage mais tout ça pour vous dire que voilà, ça nous limite quand même fortement au niveau du posing. Voilà, là, regardez, si on arrivait à faire ça comme ça, on va essayer, on va essayer. Ah, on y arrive déjà plus en faisant en sorte que les cheveux reviennent sur le côté. Ah, là, on y arrive déjà plus, regardez, on a déjà plus un mouvement, ah, voilà, on a déjà plus un mouvement trois quarts. Vous voyez que les cheveux reviennent comme ça, mais par contre, du coup, la corne est mal mise. Donc, on va remettre la corne, ah ouais, ça j'aime bien. Ah oui, là, on a un mouvement trois quarts. Vous voyez ? Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a un mouvement trois quarts très, très, très agréable. Écoutez, on va rester là-dessus dans un premier temps. On va lui remettre son casque en main, calmement, mais je découvre en même temps que vous, hein. Ah, là, on a une pose qui est vraiment sympathique. On a un beau mouvement de trois quarts, avec sa queue de cheval derrière, regardez, ça donne très, très bien. Là, les cheveux ne sont pas bien enfoncés. Voilà. Ah, là, on a un beau mouvement. On va essayer de l'exagérer un petit peu. Ah oui, c'est beau comme ça. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, on va profiter de cette pose qui est plus ou moins pas mal. on va la peaufiner après, bien sûr, parce que la tête n'est pas totalement droite et ça me gêne un peu. Voilà, on va ramener les cheveux sur le côté comme ça. Voilà, c'est déjà vachement plus beau. Ah oui, là, il a la classe. Là, il est très, très beau. Il faut juste ramener la corne un petit peu comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de son fidèle acolyte, à savoir Kiki. Alors, vous avez deux possibilités. Déjà, le Kiki, il faut savoir que c'est exactement la même version que vous aviez dans le lot de Pandora Box volume 3. Donc, ce lot où vous aviez les Pandora Box, vous aviez Kiki en bonus, tout simplement. Et ce Kiki est, bien entendu, fourni avec ce petit morceau de diorama sur lequel, vous voyez, vous avez deux trous où vous venez tout simplement clipser Kiki dessus comme ceci pour venir le poser à même le sol. personnellement, bien que ce petit diorama est sympathique, voilà, en espèce de plastique dur comme ça, bien que ce soit sympathique que ça fasse un petit diorama, je ne suis pas vraiment super fan. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le retirer. Vous le retirez et vous placez tout simplement Kiki debout. Alors, vous allez voir que Kiki a tendance à tomber sans son diorama. C'est du plastique dur. Vous pliez légèrement les jambes vers l'intérieur et vous allez voir que Kiki va tenir tout seul. Regardez. Voilà, vous pouvez le faire tenir debout sans aucun problème ou vous le posez tout simplement contre le chevalier du bélier. D'où le fait d'avoir le personnage de trois quarts et de donner plus de profondeur et plus de charisme à l'ensemble. Regardez comme ça rend super bien. On va peaufiner tout ça et je reviens dans deux secondes. Voilà, les amis, je pars sur une vraie première pause travaillée donc deux trois quarts que j'ai réussi à faire et que je trouve très sympathique. Alors, je n'aime pas trop l'effet de la corne là-bas au-dessus qui a tendance à monter mais le résultat vu de trois quarts comme ça dans une pause assez dynamique est plutôt sympa. Alors, ce que je vous propose de faire c'est d'alterner les chevelures etc., les petits accessoires et de passer sur les poses en série. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter un nouveau diorama typé sanctuaire réalisé par l'ami Tadashi Dio et je voudrais vous le présenter de suite. c'est parti pour la découverte de ce formidable diorama. Voilà donc ce fabuleux décor que je vous ai montré en début de vidéo réalisé par Tadashi Dio décor somptueux au format vitrine d'étoile de chez Ikea. C'est un décor qui est essentiellement prévu pour des figurines de type sanctuaire. Regardez le brique par brique, les petits cailloux sur le sol, la végétation. On est vraiment devant un travail de qualité qui va vraiment mettre les figurines en valeur et en avant. Alors les piliers sont bien entendu démontables donc on peut les retirer, les inverser ou tout simplement ne pas les mettre ce qui va vraiment nous amener à faire plein de choses avec ce diorama et notamment à nous amuser avec ce mu du bélier. Regardez-moi ça, quel travail de qualité. Voilà, regardez, c'est très 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 joli, les fissures sur le sol, etc. C'est très très beau. Alors les amis, je vous propose de passer immédiatement à la séance que vous attendez tous avec impatience à savoir le posing en série. C'est parti les amis, on s'amuse. Voilà les amis, donc avant de commencer cette séance de posing en série, je vous montre un premier jet avec cette fameuse première pose Kiki donc posée sur le diorama mais également ce fameux bélier au-dessus du diorama qui attend sagement l'arrivée des chevaliers de bronze. Regardez-moi ça, le résultat est vraiment superbe. les couleurs se marient à merveille, c'est vraiment super joli. Je voulais absolument vous montrer cette pose que je venais de réaliser et qui prend toute son ampleur ici sur ce diorama de cette manière. Regardez-moi ça, quelle qualité, c'est splendide. C'est vraiment super 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 joli. Allez, on entame la séquence de posing en série. C'est parti les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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